Trio est avec nous sur What Mix Radio VIP, alors quoi tu or mais finalement du haut donc c'est super compliqué pour moi de comprendre la situation. Bah nous on a mis 20 ans à comprendre qu'on n'était pas trois mais quatre. Donc Manu est avec nous, Gizmo est avec nous. Bienvenue à tous les deux et en plus les deux fondateurs du groupe. Disons qu'on a commencé à faire de la musique en premier avant. Ouais c'est ça, c'est ce que j'ai lu en fait. Mais la fondation du groupe s'est fait vraiment de façon... C'est la MJC de quartier. C'est même pas nous qui avons décidé en plus. C'est des potes qui nous ont mis sur scène en première partie de leur groupe et le public qui a apprécié la formule A3, Daniel n'était pas encore là et ils nous ont dit il faut continuer c'est super votre formule A3, les trois voix qui se mélangent et puis Daniel d'Artagnan on va dire est arrivé un peu plus tard. Tout de suite vous avez trouvé le style musical, c'était évident de faire quelque chose de léger, de reggae, de joyeux. Alors pas forcément joyeux d'ailleurs sur les textes parce que des fois c'est assez fort. Ça a été très naturel ouais le coup de la guitare. Ça a commencé parce qu'on avait qu'une guitare au final. En randonnée. En randonnée et que donc on se la faisait tourner et puis on prenait les chansons des uns des autres, on se concait ça en reggae. Ça a commencé autour du jeu un peu trio. 20 ans de carrière du coup ? L'année prochaine ouais. 95 c'est ça ? C'est ça ouais ouais bah ouais c'est passé à toute vitesse. Alors du coup maintenant vous avez plus qu'une guitare quand même. Ouais c'est ça on a trois grattes quoi. On en a même des fois plus quoi qui se promènent à côté de la scène qui traînent et sinon on est gâtés maintenant. Qu'est-ce qu'on retient de toute... C'est une longue carrière ceci dit 20 ans ça commence à faire. Et en même temps c'est passé super vite. Mais il y a plein de grands moments évidemment et ça très rapidement on a quand même faut dire qu'on a quand même de la chance parce que ça a commencé en 95 et fin 98 ça nous explosait en pleine face. quand on comprenait pas le disque se vendait comme des petits pains et de plus en plus de gens voulaient nous voir en concert donc ça c'est quand même arrivé très très vite. Et nous on avait très peur au départ d'être comment dire placardé sur des murs ou d'arriver tout de suite en télé ou d'être hyper diffusé en radio parce qu'on voyait des groupes comme Réglisse ou comme Billy and the Kick voilà qui ont fait un tube et puis qui ont disparu quoi. Eux sont arrivés limite par la radio d'ailleurs alors que vous vous êtes arrivés par la scène en fait. Et donc on voulait prendre notre temps parce qu'on avait déjà ce passé de scène et que ce premier album était le fruit de on va dire d'une centaine de concerts déjà on avait déjà fait 100, plus de 100 concerts donc et d'ailleurs ce premier album est quasiment, la quasi-totalité est live. Donc c'est pas un album qui a été arrangé, préparé à l'avance, c'est un truc qui, c'est des captations de concerts quoi. Et on n'a pas compris le succès retentissant du truc, ça nous a complètement surpris. Donc on avait très peur de tout ça, donc on a pris, je dirais qu'on a pris beaucoup de notre temps, c'est aussi ça. Finalement si tu regardes sur 20 ans on n'a pas fait beaucoup d'albums studio, on a dû en faire 5. Il y a des lives, il y a des DVD, il y a plein de spectacles, on a été surtout très prolifique en matière d'écriture de chansons et de spectacles, on a fait beaucoup de spectacles parce que dans le... On est tous amoureux du cirque du spectacle, de plein de choses et dans le groupe il y a un metteur en scène, c'est Christophe Mali. Et lui il avait très envie qu'on fasse pas seulement des concerts mais aussi des spectacles avec de la mise en scène, avec de l'humour, avec de l'impro évidemment mais aussi avec une écriture, avec un fil rouge. Donc on a beaucoup quand même oeuvré aussi là-dessus en parallèle de l'écriture des chansons. On est presque sur la logique d'un, j'allais dire collectif, mais c'est un petit peu ça aussi parce qu'il y a effectivement la musique, les chansons mais comme tu dis, le spectacle, l'engagement aussi sur la nature, etc. Il y a toute un, j'allais dire une panoplie, c'est peut-être pas le beau mot mais... Oui, et puis il y a des individualités très fortes, il y a trois auteurs-compositeurs, c'est quelque chose de... C'est facile, j'ai jamais fait ça. Qui est tout le temps dans le dialogue, aussi des fois dans la compromission, savoir prendre aussi les talents de chacun. Je crois qu'on a appris, s'il y a quelque chose de riche en 20 ans, c'est peut-être ça, c'est d'apprendre maintenant, on se connaît bien et on sait trouver notre place, ce qui n'était pas forcément évident il y a 20 ans, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais au milieu des autres ? Qui je suis au milieu des trois autres ? Alors que là, aujourd'hui, les choses sont assez claires et posées. Alors là, vous sortez un album qui n'est fait que de reprises, qui s'appelle Né quelque part. Là, c'est pareil, vous avez chacun apporté vos goûts, de se dire, tiens, moi je reprendrai bien celle-ci ou plutôt celle-là. Parce que c'est que des chaussons de grands artistes français, mais qui vont dans des styles totalement différents, en fait. Oui, bon, ça, ça s'est fait, très naturellement, on a discuté, on s'est dit qu'il y avait des évidences. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ce disque, il y a des gens qu'on a rencontrés avec qui on a joué sur scène. Alors, je les cite, il y a Thiefen, il y a Renaud, il y a Ygelin, il y a Souchon. Voilà, c'était que quelques-uns. Et ça, c'était des évidences qu'on voulait qu'il y ait une chanson à eux sur le disque. Pour le reste, on a cherché, on avait un fil rouge quand même. C'était d'avoir des chansons engagées, en tout cas citoyennes ou humanistes. Il y avait cette envie d'avoir un fil rouge là-dedans, quoi. Et c'était ça, on se disait, nos influences, c'est quand même, qui font partie de notre ADM, c'est quand même des chanteurs qui avaient des choses à dire, quoi. Oui, tout à fait, garder ce lien et de raconter des choses. C'était ça, surtout. Oui, il y a eu des discussions sur certaines chansons. Sur les artistes, non, pas vraiment. C'était pas sur les artistes. C'était plus sur les dires. On aurait pu faire des trucs plus anciens, des grands de la chanson, comme Bréal Brassens, parce qu'ils font partie de nos influences. Mais c'était moins évident de trouver une chanson qui nous corresponde. Peut-être que ça fera l'objet d'un prochain album. C'est marrant de choisir Champagne, une chanson qui est alors, pour le coup, co-piano, et d'un seul coup d'y mettre que de la guitare. C'était aussi ça, l'idée de se dire, d'apporter quelque chose de vraiment différent à ce titre-là. Je me permets d'ajouter une petite précision. Il n'y a pas que des guitares, c'est vrai qu'on entend des guitares. Il y a des cordes, il y a des arrangements de cordes aussi là-dessus. Oui, c'est vrai, oui. Et beaucoup d'harmonie vocale. Pourquoi Ygelin ? Ça, c'est une bonne... Non, mais ça aurait pu être une autre chanson, parce que c'est rigolo, cette chanson qui est très piano. Parce que Christophe la chantait. Christophe la chantait tout le temps au piano, on voit. C'est quelque chose qui est grand, grand, grand fan d'Ygelin. Et puis, il y avait aussi besoin un peu de folie dans le disque aussi. Il n'y avait pas... Justement, c'est une chanson qui ne revendique pas, j'en prie. C'est une chanson qui est folle. Fantasque. Et c'est aussi nous. Donc, Ygelin, c'est vraiment ce côté-là. Et c'est le côté aussi, voilà, grandiloquent. Je ne sais pas que Trio peut avoir aussi de temps en temps sur scène. Il y a une grande marque, Ygelin, dans Trio. Alors, on va partir à la découverte de cet album. C'est vous qui allez choisir les extraits qu'on écoute. Vous êtes les chefs. On est là pour une petite heure. Donc, on va écouter entre 4 et 5 extraits de l'album. Et je vous laisse, seul maître, vous me dites, j'ai envie d'écouter, je ne sais pas, moi, le petit train, la corrida, on est quelque part, on the road again. C'est parti, Prums. Vas-y. Prums, pour moi, c'est une des plus belles du disque. Parce qu'elle est inattendue. Parce que ce n'est pas un tube de l'artiste en question. C'est Trivial Poursuite de Renaud. Parce que Renaud, pour le coup, fait partie tellement de notre... De nos influences. Et parce qu'on l'a rencontré plusieurs fois. Et parce qu'on l'aime. Parce qu'on... On veut lui dire toujours, toujours, à chaque fois qu'on le rencontre, on lui dit qu'on l'aime. Et c'est quand il veut, en studio, sur scène, dans la vie, je ne sais pas, manger, faire un bon repas, n'importe philosophé. Et toujours le bienvenu. Et voilà. Donc il y a ça. Et puis c'est une chanson qui n'est pas intubée, qui est une très belle chanson, qui est très engagée. Et on a pris plaisir à la chanter. Et puis à faire des arrangements spéciaux avec des cordes aussi, avec des percus. Daniel Ito a fait un travail de percus sur l'album Remarquable. Et sur ce morceau en particulier. On va le découvrir. Donc Triviale Poursuite de Renaud par Trio sur Hot Mix Radio VIP. Triviale Poursuite de Renaud par Trio, choisi par Manu de Trio, qui est en direct sur Hot Mix Radio VIP, accompagné de Gizmo. On part à la découverte de cet album, donc, né quelque part. Et message de Pierre 69 qui vous dit qu'il vous écoute en direct, les gars. Eh bien, salut Pierre, enchanté. Le message est passé. La vidéo, ce sera demain sur les chaînes Hot Mix Radio. Comment on s'arrête sur le choix des chansons ? On en parlait un petit peu tout à l'heure, que c'était évident, mais c'est infini de faire des reprises. Parce que j'imagine que vous les avez déjà faites en concert, toutes ces chansons-là ? Non, pas celles-ci, par exemple. Non, non, Nougaro, qu'on a repris. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Pas tant que ça. Au final, il y a eu des petits essais, comme ça. C'est Souchon, avec qui on a chanté. Et puis sinon, on avait fait des chansons avec La Villiers, mais c'était pas celle-ci. On a eu des... Avec Pareil, je crois qu'avec Ygelin, pareil, on n'avait jamais chanté cette chanson avec lui. Disons que le jeu sur scène, dans la dernière tournée, c'était vraiment tout azimut. C'est-à-dire, ça pouvait aller dans la dance, dans les chansons de dessins animés, ça pouvait aller dans la pop internationale. C'était pas forcément ciblé sur la chanson. Les gens vous demandaient des chansons, c'est ça ? On s'est retrouvés à faire du Marvin Gaye, on s'est retrouvés à faire du... On a même fait le Lapin de Chantal Goya, tu vois. On a fait la chanson sexy... Oui, la chanson que tu as honte de chanter, en fait. Tu sais, que tu aimes, que ta jour aimée, mais que tu as honte de chanter devant les autres. Moi, je sais laquelle je sais. Si tu cherches bien, il y en a pas mal, tu sais, tu commences à fouiller. En tout cas, ce qui aussi fait partie de notre histoire depuis le début, c'est qu'on a toujours fait des reprises. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a commencé à jouer ensemble avec Guise, et très vite, quand on a rencontré Christophe, on s'est retrouvés en randonnée à jouer avec une guitare. Il y avait une guitare qu'on avait embarquée, et on s'amusait à adapter sur le rythme reggae acoustique, comme ça, ce rythme qu'on fait avec Trio, à adapter évidemment des chansons à nous, à les mettre dans ce rythme-là, mais aussi des chansons de Renaud, de Tiefen, d'Igelin, et de plein d'autres. On s'est toujours amusés à faire des reprises, donc ça fait vraiment partie de notre jeu créatif aussi. Quelle est la chanson la plus hallucinante qu'on vous a demandé, et que finalement sonnait à fond ? Vous vous êtes dit, oh purée, ça le fait, en fait. Il y en a une, qui sort du lot. La chanson sexy, ça a été Marvin Gaye, Sexual Healing. Sexual Healing, ouais. Et c'était amusant à faire. C'était très amusant à faire. C'est vrai que Manu, c'est bien amusant. Moi j'ai un côté un peu caméléon, c'est-à-dire que quand je rentre dans un truc, j'essaie d'imiter, tu vois. Je ne suis pas forcément un bon imitateur, mais je rentre dans l'esprit, quoi. Et apparemment, ça m'a bien pu mettre tout seul, tout seul, c'est pas facile. Sans guitare, sans guitare. Avec une guitare, ça serait chouette. Il faut vraiment que c'est une guitare. En plus, je suis enrhumé, alors. Marvin Gaye enrhumé, peut-être que c'est vachement bien, on ne sait pas. Wake up, wake up, wake up, wake up. Let's make love tonight. Get up, get up, get up, get up. Cause you're doing right. Ah voilà, ça le fait. Bon, moi, si vous avez l'occasion, faites-moi L5, toutes les femmes de ma vie. Et là, je vous applaudis à fond. Si vous me faites L5 sur scène, vous voyez la chanson dont on a honte. Avec la Corée et tout. Ah ouais ? D'accord. Je ne connais pas la Corée. Demain soir, à Nantes. Tu vois, tu t'étais déjà parti. Tu l'as déjà en tête. Demain soir, vous serez à Nantes. J'ai trouvé ça assez sympa, le concours que vous avez fait sur Facebook. Et vous avez l'air d'avoir vachement d'idées assez rigolotes. Tu dis de demander aux gens les chansons dont ils auraient, entre guillemets, honte et de les chanter sur scène. Là, le concours, on mettait en fait une illustration de Né quelque part et venez nous voir, passez la soirée avec nous à Nantes. Ouais, c'est ça. Essayez d'utiliser les réseaux sociaux comme un vrai partage, pas simplement un lieu où tu passes des infos et où tu vends ta soupe. On essaye d'avoir un lien de jeu, d'affectif, de dialogue aussi avec les fans, avec la communauté. Donc, on fait pas mal de choses comme ça, participatives. On avait fait un clip aussi, participatif, comme ça. On avait mis les bases du clip et après, ils pouvaient reconstruire autour, faire leur propre clip. Et pour le gagnant, du coup, qui va passer une soirée à Nantes, c'est quoi le programme ? Il fait les répètes ? Ah bah, plus jamais il va vouloir venir nous voir. Vous le dégoûtez à lui ? Ouais, c'est ça. Non, je crois qu'on va le rencontrer, on va passer un peu de temps ensemble et on va pouvoir répondre à ses éventuelles questions. Puis, il va pouvoir voir un peu Trio aux coulisses. Et je te dis, après, il voudrait pas revenir. On essaiera de le contacter après. Sur le concert de demain, par exemple, vous allez vachement utiliser cet album-là ou c'est vraiment un concert des chansons de Trio ? On va présenter une partie de chansons de reprise, parce que c'est l'actualité du jour. Donc, il y aura quelques reprises et puis une petite partie de Gold aussi, Trio. C'est obligé. Et voilà, pour faire la fête aussi autour du répertoire Trio. Qu'est-ce que les gens demandent le plus dans toutes vos chansons ? Il y en a une ? Si vous faites un concert et que vous ne la jouez pas, c'est l'émeute ? C'est très varié. Tu vas avoir les gens qui se sont rencontrés sur Serre-moi, qui vont avoir vouloir leurs chansons d'amour. Et puis, celui qui a chanté l'hymne des campagnes, ça va vraiment... Désolé pour hier soir, pour les fêtards. Non, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est laquelle que vous préférez éventuellement peut-être changer d'ailleurs ? Est-ce que vous avez tendance à les remixer ? Enfin, à les jouer différemment, à refaire les arrangements sur scène ? Il y a des chansons qui n'ont jamais bougé. Par exemple, l'hymne de nos campagnes, ça n'a jamais... On a déjà fait un arrangement de cordes par-dessus, mais en elle-même, la structure, la façon dont le morceau se déroule, ça reste la même chose. On n'a pas changé nos harmonies vocales. Mais il y a plein d'autres chansons où, effectivement, on a changé les rythmiques, on a actualisé les choses. Parce qu'on trouvait qu'on aurait pu mieux faire à l'époque aussi avec un disque, c'est figé, tu as envie de... Naturellement, même, le public, la façon dont on était avec le public, l'énergie sur scène, fait que tu... Comment dire ? Le premier album, par exemple, les chansons, je te le disais qu'on ne les avait pas arrangés. C'est vrai. Mais par contre, il y a des arrangements. Mais ils se sont faits inconsciemment à force de les tourner et de les jeux sur scène. inévitablement, les morceaux évoluent. Mais il y en a certains qui ne bougent pas parce qu'on les aime tel quel. Et puis, on a partagé aussi, sur chaque tournée, on a partagé avec plein d'autres artistes qu'on a invités. Je pense à des sections de cordes, de cuivres. On a eu la chance d'avoir un DJ sur la tournée précédente. Donc, on a aussi profité des musiciens, des artistes qui nous accompagnaient sur scène pour réarranger des morceaux avec des cordes ou des cuivres ou des musiciens qui étaient présents avec nous. Donc, ça nous a amené aussi dans d'autres couleurs, dans d'autres versions. Donc, plein d'idées, c'est tout le temps très riche en fait, quand on regarde. On n'est pas fait pour s'ennuyer avec toi. Oui, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, le gagnant ne reviendra jamais. Personne va jouer. Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Je crois que le gagnant, il est trouvé d'ailleurs. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Le pauvre. c'est ton tour de choisir un extrait de l'album. Alors, moi, je vais choisir Victime de la mode d'MC Solar, qui fait partie des... Je trouve qu'il est... Que vous avez clippé d'ailleurs sur le site. Enfin, on est quelque part en image. C'est ce qui commence la vidéo. Oui. Oui, la vidéo qui illustre l'album et c'est Victime de la mode qui commence. C'est ce que je disais. Oui, MC Solar, parce qu'on a aussi notre petit côté urbain. On vient du quartier de la banlieue. On a été aussi forgé quelque part par le hip-hop. On était ado, on a pris le hip-hop dans la face. Voilà. C'est la même période. NTM, MC Solar. Donc voilà, on avait envie de lui rendre hommage et puis cette chanson qui au final traverse le temps quand même. le botox, se refaire. C'est vrai. Voilà, le surlooking, tout ça. Donc c'est très d'actualité toujours. Donc voilà, on a essayé de la faire vraiment en sauce trio, de sortir un peu du hip-hop, aller plus dans le côté, raga, ensoleillé, reggae, voilà. On va se le faire victime de la mode. Donc c'est Gizmo de trio qui choisit trio, qui reprend MC Solar. Abonne-toi et retrouve Ina Mocha, Julien Clerc et Cécile Corbel en interview.